Mesdames et Messieurs de la presse, bonsoir. Ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu. Les circonstances nous permettent de nous revoir ce soir. Et donc, nous sommes heureux dans le cadre de l'exercice permanent de relévabilité que nous faisons de vous retrouver dans le cadre de ces briefings. Ces soirs, comme vous l'avez compris, nous aurions dû l'avoir hier, ces briefings, mais nous l'avons aujourd'hui parce que nous sortons d'une grande réunion à l'hôtel du gouvernement où, depuis la journée, nous avons eu des discussions approfondies avec les opérateurs du secteur pétrolier, mais aussi du secteur alimentaire parce que, comme vous le savez tous, la guerre en Ukraine impacte tous les pays du monde. Et la situation que nous avons observée ces derniers jours en République démocratique du Congo en est une des conséquences et ce n'est que les débuts parce qu'on n'a pas encore fini d'imaginer l'ampleur ou les conséquences de cette crise qui paralyse aujourd'hui les transactions au niveau mondial parce que, vous savez que la Russie, c'est un pays parmi les premiers producteurs de pétrole. Aujourd'hui, aucun pays européen ou occidental ne peut commercer. Ils ne peuvent pas utiliser l'euro, le dollar. Ça veut dire que nous aussi, nous avons de problèmes en termes d'accès à ces ressources. Mais l'exercice de ce soir, c'est de permettre, vous avez vu à ma gauche, le ministre des Hydrocarbures, de vous brosser plus ou moins la situation à l'heure actuelle, les mesures envisagées ainsi que le perspective de sortie. À droite, nous avons notre ministre des Finances qui va vous dire un peu tout ce que cela représente parce que, beaucoup ne les savent peut-être pas, mais le carburant est un des secteurs parmi les plus subventionnés par le gouvernement de la République démocratique du Congo. À chaque litre que vous achetez, le gouvernement prend 40% de la charge. Le ministre des Finances aura l'occasion de l'expliquer pour nous permettre de bien comprendre la stratégie du gouvernement pour contenir justement les conséquences de cette guerre en Ukraine et protéger, évidemment, le pouvoir d'achat de Congolais, c'est cela l'objectif. Évidemment, à la lumière de vos questions, nous pourrons davantage apporter des explications pour que ceux qui nous suivent à la maison soient édifiés. On ne finira pas toutes les questions aujourd'hui par rapport à l'ampleur du sujet, mais ce n'est qu'un début parce que nous avions parlé de redevabilité. Nous reviendrons chaque fois que l'occasion l'exigera avec nos collègues pour expliquer dans l'objectif que vous puissiez nous aider à lutter contre les spéculateurs qui peuvent profiter de cette situation pour créer une situation de surchauffe et de détention au sein de la communauté. Je voudrais donc accueillir mes collègues du gouvernement. Bonsoir, M. le ministre des Isocarbures. C'est la première fois que nous vous accueillons ce soir. Bonsoir, M. le ministre de Sinances. Ils seront donc à votre disposition pour répondre aux questions. Je voudrais donc passer la parole au ministre des Hydrocarbures qui va plus ou moins nous dresser la situation à l'heure actuelle. Ensuite, le ministre des Finances parlera des conséquences financières. Ensuite, nous vous redonnerons la parole pour les questions d'éclaircissement et on pourra prendre une ou deux questions d'actualité spécialement. Merci. M. le ministre, vous avez la parole. Merci, M. le Président. En fait, la première des choses, c'est que nous tous, nous avons pu savoir ce que c'est passé, le week-end passé, donc le dimanche passé. Déjà, je peux vous garantir qu'on n'était pas en rupture de stock, mais il y avait un problème du point de vue logistique. En fait, c'est CEP qui prend les produits en consignation chez lui, les produits pratiquement de tous les pétroliers, les sociétés commerciales. Et c'est CEP qui sait que c'est à desservir au niveau des stations. Le souci qu'on a eu ce dimanche, c'est qu'au moment où les camions devaient sortir, il y a quelques camions qui ne sont pas sortis parce qu'il y a des problèmes au niveau logistique, au niveau de CEP. Et il y a eu cette folle rumeur où on disait qu'on était en rupture de stock. Donc, les gens ont changé leur habitude. Celui qui prenait 5 ou 10 litres était là chez 30 litres, 40 litres, 50 litres. Ça fait qu'au niveau des stations, il n'y avait plus de stock au niveau des stations, mais pas au niveau de CEP. Le temps que les camions, vu que c'était un dimanche, le temps que les camions reprennent le service, ça a dû traîner de dimanche jusqu'à lundi. Ce que je peux dire, c'est qu'actuellement, sur le point international, il y a quand même un souci. Le souci, c'est par rapport au stock et par rapport au carburant. Quand le ministre vient de le dire, le fait que la Russie, qui est un grand producteur du pétrole, est sous sanction, donc le produit russe ne descend plus. Les Européens, qu'est-ce qu'ils font ? Au lieu de faire des champs de produits, comme d'habitude au niveau de l'Omé, pour arriver à Kinshasa, le produit s'arrête maintenant au niveau européen. Il y a des bateaux qui arrivent, mais nous sommes aussi obligés d'adapter et de changer notre façon de vivre par rapport à l'achat du carburant, par rapport à l'achat de la pompe. Déjà, l'état congolais, depuis toujours, depuis un bon moment, le litre coûte 2 100 francs congolais, mais si on devait voir par rapport à la réalité du prix sur le marché, le litre devait coûter 3 485 francs congolais, donc l'écart est de pratiquement 66%. Donc l'état congolais met 1 400 francs congolais à chaque litre acheté à la pompe. Ce qui fait que, c'est beaucoup d'argent, si on doit calculer sur notre consommation, qui est à peu près de 60 000 m3, donc 60 millions de litres, on est à peu près à 49 millions de dollars le mois, si je ne me trompe pas. Donc ce n'est pas peu, c'est énormément et beaucoup d'argent. Donc on a pu résoudre le problème de ce week-end, et actuellement, au niveau des stations, on n'a pas de problème. Le seul souci, comme je le dis, nous devons changer maintenant notre façon de vivre. Il ne faut pas que les gens se ramènent avec des bidons pour prendre 1 000 litres, 500 litres, non. Ça, on ne va pas accepter ça. Il faut que les gens puissent se servir d'une façon assez modérée, de façon qu'on ne retombe pas dans ce qui s'est passé ce dimanche. Donc en gros, c'est ça la situation. Il y a un bateau qui est arrivé de 25 000 tonnes métriques, qui est au niveau de Mwanda, qui a déjà déchargé. À Mwanda, le produit se trouve à Ango-Ango, et je pense que cette nuit, ça sera déjà pompé via le pipeline jusqu'à Kinshasa. Il y a un autre bateau de 17 000 tonnes métriques qui arrive dans les deux jours. Donc je pense qu'en termes de stock, on n'aura pas de soucis. Mais c'est plutôt, nous devons être prudents par rapport au stock que nous avons, parce que demain, on ne sait pas ce qui va arriver sur le point international. Donc quand on a du stock, on doit combien bien le gérer ? Donc en gros, je pense que c'est ça. Et puis je suis là, on pourra répondre aux questions. Merci. Voilà. Merci, M. le ministre, pour la concision et la clarté. Vous avez vu sur les côtés, il y a deux tableaux qui vous permettent d'avoir les prix et la quantité prise en charge par le gouvernement pour vous permettre de comprendre cette question qui était technique. Alors, M. le ministre, à des finances, tout à l'heure, le collègue des hydrocarbures a dit que c'est à peu près 42 millions de dollars le mois au regard des circonstances actuelles. Alors, quelle est la stratégie du gouvernement pour condiguer toutes ces questions ? Oui. 42 millions de dollars par mois, ça, c'est au prix actuel. Et pour votre information, le prix du baril est passé en quelques mois, depuis le début de l'année, d'environ 80 dollars à 120, 130 dollars. Donc là, c'est en 2022. Mais nous sommes en train de régler d'abord les problèmes de 2021. Nous n'avons pas fini de payer les manques à gagner de 2021. Pourquoi nous payons des manques à gagner ? Parce qu'à l'époque, nous avions un système qui était assez automatique. Et lorsque les conditions internationales étaient stables, nous n'avions pas de manque à gagner à payer. Entre 2010 et 2014, le secteur des pétroliers apportait de l'argent à l'État, chaque mois. Entre 15 et 20 millions de dollars, chaque mois. C'était une contribution. Ce poste-là dans nos recettes a disparu, parce que nous avons dû sacrifier la fiscalité au fur et à mesure que les prix internationaux augmentaient. Tout ça pour protéger les Congolais d'une hausse des prix du carburant à la pompe. Parce que la première conséquence, c'est le prix du transport et le prix de tous les biens qui dépendent de ce transport, de ce carburant, de cette énergie. Donc, à partir de 2014 jusqu'en 2018-2019, on a pratiquement fait disparaître toute la fiscalité liée au pétrole, à la distribution pétrolière. Et les choses se sont accélérées depuis cette année et l'année passée. L'année passée, nous avons payé rien que pour le premier semestre, au courant du premier semestre de l'année passée, nous avons payé pour les neuf mois qui précédaient 125 millions. Pour neuf mois, 125 millions de dollars de manque à gagner. C'est-à-dire la différence entre le prix normal qu'aurait dû avoir le litre à la pompe et le prix réel qu'on applique pour éviter aux Congolais une hausse des prix. 125 millions pour neuf mois. Et pour les trois mois suivants, les pétroliers nous ont réclamé 117 millions, ou même 120, 122 millions. Nous avons discuté avec eux pour voir comment faire pour réduire ce montant. et on a commencé à payer. On l'a réduit et on a commencé à payer. On a payé il y a environ une semaine 50 millions. Mais le problème, c'est que comme le prix continue à augmenter sur le plan international, ils disent, mais si vous ne nous payez pas les dettes passées, nous ne pourrons pas renouveler nos stocks. Parce que nos fournisseurs n'ont plus confiance, étant donné qu'ils voient le prix que vous pratiquez à la station, et ils disent, à ce prix-là, vous ne serez pas en mesure de nous payer. Donc ils ne veulent pas nous livrer, parce que les fournisseurs font crédit. Et donc, nous sommes obligés de les payer rapidement, les anciennes dettes, pour leur permettre de renouveler le stock. Mais il reste les dettes de cette année, qui sont d'abord du deuxième semestre 2021, et puis de 2022. Et ça évolue à un rythme incroyable. Nous pensons qu'avec la tendance actuelle, si on ne fait pas attention, pour 2022, on sera certainement supérieur à 500 millions de dollars, et on pourrait aller jusqu'à un milliard de manques à gagner, si on veut maintenir le prix à ce niveau-là. Et si nous n'avons pas ce milliard à payer, parce qu'il n'est pas prévu dans le budget, soit on sacrifie d'autres dépenses, soit encore, on ne paye pas, et puis l'approvisionnement devient compliqué, et il y a des fils dans les stations. Voilà l'équation que nous devons résoudre. Et nous sommes en train de chercher des solutions. Ce que nous avons payé jusque-là, 56 millions il y a une semaine environ, et 37 millions hier, ce sont des paiements qui ne sont pas dans le budget. Mais nous le faisons parce que nous voulons préserver la situation, le calme. Mais comme il est clair que nous aurons difficile à maintenir cette capacité à payer pour maintenir le prix bas, au-delà de ce que nous avons prévu, nous devons réfléchir sur des solutions. C'est pour ça que nous avons eu des réunions aujourd'hui, intenses, hier et avant-hier, avec mon collègue des hydrocarbures. Aujourd'hui, des réunions présidées par le Premier ministre, avec la FEC, avec la profession pétrolière, pour voir qu'est-ce qu'on fait pour supporter ce choc. Il est important de souligner que ce choc, c'est un choc international. Ce n'est pas une crise interne à la RDC. Nous avons bien géré les choses, mais la situation internationale s'impose à nous, avec une situation de crise, et nous devons gérer la crise. Il faut d'abord que les Congolais le comprennent bien. Et le souci du gouvernement, c'est de faire en sorte que le choc soit le moins, le plus atténué possible pour les Congolais. C'est le plus faible impact pour les Congolais, et particulièrement les Congolais les plus faibles. Dans les discussions que nous avons eues aujourd'hui, nous avons trouvé une piste de solution qui va être confirmée vendredi, parce qu'il y aura des décisions à prendre. avec mon collègue des hydrocarbures et avec la profession, nous réfléchissons pour voir comment maintenir un niveau supportable dans les stations, même s'il y a une augmentation, qu'elle soit supportable. Ça veut dire qu'on va continuer de subventionner, mais de manière supportable. Par contre, dans d'autres secteurs, par exemple le secteur minier, qui est un gros consommateur de produits pétroliers, il n'y a pas de raison qu'on fasse des subventions. Alors pour tout ce secteur lié aux grandes entreprises qui consomment beaucoup de carburant, nous n'avons plus de raison de continuer de les subventionner. Voilà la piste que nous avons trouvée. Maintenant, au moment où nous parlons, le ministère de l'Économie est en train de faire des simulations pour voir quel est le bon niveau qu'on peut supporter, qu'est-ce qu'on peut payer, et quel sera l'impact sur les autres variables de l'économie. Ce travail va continuer demain, avec mon collègue des hydrocarbures et moi-même, et le secrétaire général de l'économie, et nous pensons pouvoir apporter au Conseil des ministres vendredi des éléments de décision précis, où on aura une annonce sur le nouveau prix à la pompe, qui va très probablement bouger, mais nous espérons qu'il varie le moins possible pour que l'impact ne soit pas trop fort, et le nouveau prix pour les autres secteurs, les autres catégories, c'est-à-dire les entreprises, et notamment le secteur minier. C'est la meilleure façon de gérer la situation et de minimiser l'impact, parce que le souci, le souci du chef de l'État, le souci du chef du gouvernement, c'est de protéger le mieux possible les Congolais, et notamment les Congolais les plus fragiles ou les plus pauvres. Voilà pourquoi nous avons choisi de protéger les stations, disons, le service aux stations à travers une augmentation modérée, et faire en sorte que l'impact sur les prix du transport soit le plus faible. Mais nous ne pourrons pas éviter un impact sur les prix, parce que nous avons une économie qui est très extravertie. Pas seulement le pétrole, il y a le blé pour le pain, il y a le riz. Les principaux produits de consommation, malheureusement, nous importons beaucoup, même dans des secteurs où nous pouvons produire nous-mêmes. Et donc, nous allons subir ce choc en termes d'inflation importée, qui vient de l'étranger, mais ce que nous faisons, c'est faire en sorte que ce soit la plus faible possible. Et ensuite, nous avons discuté aujourd'hui avec le Premier ministre sur les mesures qu'il faut prendre pour relancer la production dans ces différents secteurs. Parce qu'il est clair qu'une situation de crise, c'est une interpellation, c'est une occasion pour faire différemment. Et nous avons un potentiel sur le poisson, sur le poulet, sur le riz. Nous sommes en train de voir comment nous secouer pour prendre conscience que, plus que jamais, nous sommes dos au mur, nous devons relancer la production pour les produits pour lesquels nous avons un avantage ou une capacité de production locale. Voilà, en gros, la situation. Et maintenant, on attend les annonces qui viendront bientôt. Mais ce qui est clair, c'est que si le prix à la pompe devait être le vrai prix, c'est-à-dire le prix reflété par les charges, il serait de 1 485 aujourd'hui. Et il pourrait continuer d'augmenter chaque semaine ou chaque mois. Mais aujourd'hui, il est à 2 095. L'effort qui sera fait, c'est pour qu'il ne s'éloigne pas trop de 2 095 pour éviter trop de surchauffe par rapport au prix. Voilà, c'était les mots introductifs du ministre des Hydrocarbures et des Finances. Je vous relance, donc je vous redonne la parole pour des questions que je souhaite brèves, claires et précises pour nous permettre de faire une économie de temps et, évidemment, de répondre à plusieurs questions. qui prend la parole en premier. Élisée Oudia, quand vous êtes à côté du micro. Merci, M. le ministre. Bonsoir, M. les ministres, également, qui vous accompagnent ce soir. Je vais en profiter. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui veut poser de questions. Je vais en poser trois. Rapidement, des petites questions. Alors, par rapport... Le ministre Nicolas Casadi vient de dire qu'on est en train d'étudier comment on doit relancer la production de certains produits. On nous avait dit ça quand il s'est agi de la problématique de la COVID. On nous avait dit en mettant en place on voyait de... On examinait de voies et de moins pour relancer la production. Maintenant qu'il y a ce choc au niveau international, on nous rebalance un peu, j'allais dire, ce refrain. À quand est-ce que ça sera la phase pratique pour qu'on ne puisse pas, à chaque crise, toujours avoir droit à ce discours qu'on est en train de voir comment on peut relancer certaines productions. Au ministre des Hydrocarbures, je veux dire, actuellement, est-ce que le ministre peut nous dire est-ce que la RDC dispose du stock suffisant pour faire face à ce contexte international au cas où ça perdurait ? Et le stock de la RDC est à peu près de combien de jours actuellement ? Ça, c'est entre... Combien de jours, je voulais dire ? Et la dernière question, c'est au ministre porte-parole du gouvernement. C'est une question d'actualité. Hier, nous avons assisté, et moi personnellement, à la conférence de presse du collectif Free François Béat. Et lors de cette conférence de presse, on nous a affirmé que le problème dans cette affaire, c'était un problème de conflit miné entre un conseiller du président de la République et l'ancien président de la CENI. quelle est la réaction, votre réaction par rapport à ça ? Vous ne pouvez pas le rater. On va commencer par le ministre de Finances et puis on prendra la question. Oui, très rapidement. Je sens dans la question d'Élysée Oudia ce Congo pessimisme en disant, oui, on nous a dit ça pendant Covid, on nous redit la même chose, comment on va relancer la production ? Moi, j'ai envie de vous demander, mais vous-même, vous avez fait quoi pour relancer la production ? Vous allez me dire, non, moi je suis journaliste, je ne suis pas là pour produire. Eh bien, c'est ça le problème du Congo. L'État n'est pas là non plus pour produire, il est là pour créer le cadre et il a créé le cadre, il a donné des facilités à l'importation, etc. Mais il faut qu'il y ait des Congolais qui s'y mettent, qui s'y mettent, qui commencent à produire. Il n'y en a pas assez. Et c'est une responsabilité partagée entre ce que le gouvernement peut faire ou vouloir faire et ce que le Congo fait. L'économie, elle est dans les mains des Congolais. Elle n'est pas dans les mains du gouvernement. Le gouvernement est régulateur. Le gouvernement est là pour inciter, pour réguler. Malheureusement, il n'y a pas assez de Congolais qui se lancent. Souvent, les gens attendent. Il est vrai qu'à l'arrière-pays, il y a des gens qui produisent et parfois, ils ont du mal à évacuer leur production. Là, oui, on peut parler de responsabilité de l'État pour travailler sur les voies de dessert agricole. Et le travail est fait. Comme vous le savez, il y a un programme en cours qui est en train de se faire. Mais d'une manière générale, nous n'avons pas assez d'entrepreneurs congolais qui vont au-devant de ces difficultés pour rencontrer l'offre. Raison pour laquelle, souvent, on dépend d'importations. Importations qui sont, aujourd'hui, dominées par des opérateurs qui ne sont pas congolais. Donc, quelque part, c'est aussi le temps de nous interpeller nous-mêmes, chacun, plutôt que d'interpeller seulement le gouvernement sur ce que nous faisons pour nous organiser. Il y a des pays comme la Thaïlande. On peut prendre le poisson en Thaïlande, le poisson chat notamment. En Thaïlande, il y a très peu de très grandes unités de production. C'est des petites familiales derrière la maison, etc., qui, ensemble, font de la Thaïlande l'un des deux ou trois premiers producteurs de poissons chat au monde. Ça veut dire que chacun a ce réflexe de produire. Et peut-être que ça manque un peu ici, et c'est un changement de culture et d'approche. Et il faut que vous contribuez à cela, plutôt que d'entretenir le Congo pessimisme. Voilà. Monsieur le ministre des Hydrocarbures. D'accord, merci pour la question. En fait, avec le bateau qui est arrivé de 25 000 tonnes métriques et puis l'autre qui va arriver, et avec toutes les commandes passées, je pense qu'on est bon pour tenir plus ou moins pour trois mois si on change nos habitudes. Si on arrête d'aller peut-être prendre 100 litres du coup, si chacun peut se servir par véhicule 20, 25 litres par jour, je pense qu'on pourra y arriver. Mais entre-temps, on va pas s'arrêter à ça parce qu'après, il y aura encore d'autres commandes, il y aura d'autres caricions qui vont venir. Donc, on est en train de travailler pour qu'il n'y ait pas de manque de stock. Jusque-là, je pense qu'on est dans le bon. Mais comme je l'ai dit encore, il faudra vraiment qu'on puisse changer nos habitudes. Il ne faudra pas que les gens viennent remplir leur véhicule en ayant peur qu'il y ait rupture de stock. Non, il ne faudra pas parce qu'on est en train de veiller pour qu'il n'y ait pas de rupture de stock. C'est cela l'importance de travailler justement avec les médias parce que vous pouvez nous aider à passer les messages. C'est du fait de la spéculation que les gens pensent que demain, ça crée une surchauffe sur les stations. Donc, il faut qu'on s'habitue à acheter 10, 15 litres. Cela nous permettra de faire une économie et d'accompagner justement le gouvernement dans la gestion de cette crise. A votre question d'actualité, j'y répondrai à la fin pour ne pas perdre le fil du débat. Prochaine question. Merci beaucoup, M. le ministre. A Dieu merci, Loussa Komuno pour Top Congo. En fait, ma question se pose sur un petit contraste parce qu'Elise Odi a parlé également de la question de la production locale. La RDC figure parmi les six premiers producteurs du pétrole brit en Afrique. Mais il s'est fait que nous importons pratiquement 90% du pétrole, des dérivés de pétrole que nous consommons au niveau local. Quelle est la politique du gouvernement pour qu'à moyen ou à long terme nous puissions être en mesure de transformer localement et que ce pétrole puisse répondre même à 20 ou 30% des besoins locales ? M. le ministre des eau carburants ? Ça c'est simple en fait. La RDC produit du pétrole mais bon, pas sixième, ça je ne pense pas. Mais en produit du pétrole on est à près de 24 000 barils par jour parce qu'il y a que Perenco qui a la production actuellement. Mais entre temps, je peux donner plusieurs exemples. En face au Congo-Bazaville, ils ont un grand potentiel de produire plus que nous mais le carburant qui est consommé à Bazaville transite par la RDC. Donc si nous, on ferme ici, au Congo-Bazaville, ils n'ont pas de carburant. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que nous sommes au niveau du ministère, on est en train de préparer des appels d'offres qui auront lieu très très bientôt et avec ça, on pourra produire et avec ça, on pourra peut-être mettre des raffineries et pouvoir transformer sur place. À l'état actuel, la quantité qu'on a avant une raffinerie, en fait, ça ne va nous servir à rien du tout. Vous allez voir que ce CIR, au départ, servait de déviteur de raffineur mais à la fin, il a changé, il est devenu logisticien parce qu'on n'a pas assez de produits pour pouvoir raffiner. Donc avec les appels d'offres qu'on a en tête préparés, qui passera aussi sûrement au conseil de ministère de vendredi, on pourra devenir producteur du pétrole et là, grand producteur du pétrole parce qu'on va mettre 16 blocs pour les appels d'offres, 16 blocs pétroliers et 3 gaziers et avec ça, je pense que le potentiel sera énorme et on pourra... Voilà, merci. Rachel Kitita, on prendra deux questions à Lingala spécialement tout à l'heure. Rachel Kitita puis Eric Izami. Merci beaucoup monsieur le ministre pour la parole. Ma question, mes deux petites questions s'adressent au ministre des hydrocarbures. Vous demandez aux Congolais d'échanger des habitudes. ce qui veut dire que dans les stations, puisque cette émission sera suivie, j'espère bien les Congolais attendent des réponses à ces questions, ce qui veut dire que vous donnez implicitement une interdiction au personnel des services, des stations-services de vendre du carburant à tout celui qui s'amènera avec des bidons par exemple parce que c'est ça qui va être appliqué peut-être à partir de ce soir puisque le ministre dit qu'il faut changer des habitudes et donc on vous tiendra pour responsable que c'est le ministre qui a décidé qu'on ne puisse pas vendre du carburant à tout celui qui s'amènera avec un bidon à la station-service. J'aimerais que vous puissiez un peu expliciter sur cette proposition que vous faites. Puis, on va tenir peut-être trois mois. On ne voudrait pas être pessimiste, mais et si après trois mois la situation n'évolue pas on fait quoi ? Parce que gouverner c'est prévoir. Qu'est-ce que vous prévoyez après ces trois mois si le stock est terminé et que la situation en Ukraine n'est toujours pas revenue à la normale ? Monsieur le ministre, la première chose c'est qu'on n'interdit pas qu'on puisse acheter avec des bidons parce que quand quelqu'un a un groupe électrogène chez lui il peut aller avec un bidon pour pouvoir s'approvisionner. C'est qu'on interdit. Et dernièrement on a dû la brigade qu'on a mis en place au sein du ministère des hydrocarbures on a intercepté 250 fûts de plus ou moins 250 litres par fût ou 150 litres par fût. On a intercepté 250 fûts au niveau de Kinga Bois. C'est ça qu'on ne veut pas. C'est ça qui n'est pas permis. Mais pour le reste quand quelqu'un achète 20, 25 litres, 30 litres même jusqu'à 50 litres pour sa consommation personnelle pourquoi on va interdire ça ? On n'a pas interdit. Ce sont les grosses quantités que les gens se sont permis de prendre que là on ne veut pas. Pour le moment ce n'est pas possible. Ça c'est la première des choses. Et par rapport quand on a parlé de trois mois c'est en fonction de ce qu'on a déjà. Mais pas en fonction de ce qu'on va commander. De toute façon on va continuer à passer des commandes. Le ministre des Finances vient de vous dire qu'il vient de payer on est pratiquement à 90 millions de dollars parce qu'il y a eu 56 millions et à 37 millions donc on a plus de 90 millions de dollars qui ont été payés au pétrolier donc il va leur permettre de continuer à passer des commandes. Donc après ces trois mois il y aura encore des cargésiens qui vont venir et même malgré qu'il y a ces deux bateaux d'ici là peut-être d'ici deux trois semaines il y aura encore des bateaux qui vont venir parce que de toute façon dans ces secteurs c'est d'abord le stockage parce que si vous avez aussi trop de bateaux vous le gardez où ? Ce carburant vous allez le garder où ? Comment vous allez le conserver ? Donc ça va venir au fur et à mesure et nous sommes en train de veiller pour pas qu'on arrive peut-être d'ici deux trois mois qu'on ait un stock zéro. On est en train de veiller et on travaille en collaboration avec le pétrolier pour pouvoir éviter un petit commentaire avant que le ministre des Finances le complète c'est qu'il faut que nos habitudes changent ou s'adaptent au contexte de la crise ça veut dire que le ministre le moment venu évidemment sera formalisé pour éviter de la tracasserie s'il faudra envisager le plafonnement en termes de litres à vendre par exemple par individu mais ici nous vous parlons d'une crise qui nous frappe qui peut avoir des conséquences et qui nous imposent par rapport au contexte qui est le nôtre de la subvention qui est élevée des charges supplémentaires que c'est la jeune air que nous puissions observer une certaine attitude pour éviter justement d'avoir une forme de surchauffe pour rien parce que les gens ont paniqué le ministre disait qu'il y avait des stocks mais les gens paniquaient justement parce qu'il y avait ces flots dans les stations et tout le monde ne voulait pas acheter 5 litres on voulait acheter 30 40 litres faire le plein et donc il faut que cela soit bien comprise et dans le jour qui vienne avec mon collègue des hydrocarbures nous aurons l'occasion de discuter s'il y a des mesures qui doivent être prises pour que nous puissions bien communiquer en français en lingua pour être sûr que tout le monde comprend et nous tous on aura contribué à contenir la crise que nous recevons de plein fouet qui vient bien évidemment de l'extérieur monsieur le ministre des finances je voulais dire en plus des mesures que nous sommes en train de prendre qu'on a annoncées et qui seront clarifiées qu'on est très bientôt vendredi en plus de ces mesures là qui sont déjà une bonne solution une solution durable en plus de cela il y a une autre catégorie de mesures que nous sommes en train de mettre en place avec mon collègue des hydrocarbures nous voulons sécuriser aussi la filière étatique à travers la Sona Hydro lui donner la capacité d'être aussi un acteur capable d'importer et à travers l'action de Sona Hydro avoir un moyen de réguler à la fois sur l'approvisionnement et même sur le prix voilà on va prendre trois questions en français et on prendra les deux questions à l'égal à la fin quand on aura fini de répondre Eric Izami Jean-Ricou Mande et Oscar Mbal question claire précise s'il vous plaît pour qu'on fasse une économie du temps j'ai mis les discours de tout à l'heure tenus par le ministre de la finance Nicolas Kazadi mais je suis resté un peu sur ma soif vous vous êtes le gouvernement nous on a grandir Kinshasa les Wario ce sont ceux qui nous font rêver dans un film vous dites que vous vous mettez le cadre qu'il faut pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir venir booster la production mais moi je voudrais avoir une échéance parce qu'on a vu un certain nombre de membres du gouvernement au niveau des Émirats Arabes Unis y a-t-il un projet de ce genre pour nous faire revêt parce que nous on a grandi on nous a toujours dit qu'on avait le pétrole chez nous en RDC faites-nous revêt alors la deuxième préoccupation c'est en rapport avec ce qui va se dérouler sur le terrain c'est vrai vous nous appelez à la solidarité un peu sociale que de ne pas tout prendre pour soi-même mais est-ce qu'on ne peut pas voir venir ceux qui sont haut gradés venir s'imposer quelles sont les mesures que vous vous avez prises pour que dans nos stations qu'on ne voit pas venir quelqu'un puisqu'il est général d'armée puisqu'il est ministre puisqu'il est député il prend tout et nous là simple journaliste congolais on vous prive de prendre 15 litres voilà Jean-Ricoumane allez-y allez-y je crois que pour ce qui est de la situation aux stations notre objectif est de normaliser la situation aux stations mais en attendant que nous arrivions à trouver un nouvel équilibre de normalisation on vous demande de faire preuve de prudence et donc d'économie parce qu'il y a une crise ça se fait n'importe où quand il y a une pénurie d'eau quelque part on interdit même parfois aux gens d'arroser leur gazon donc ça c'est une attitude prudente mais l'objectif reste de normaliser lorsqu'on aura finalisé le cadre qu'on veut mettre avec les deux structures des prix différentes on va arriver à une situation où lorsqu'on aura mesuré notre capacité de stabiliser le prix à la pompe capacité de subventionner le prix à la pompe et bien nous aurons une situation normale nous aurons une situation normale où vous direz acheter comme d'habitude comme ça s'est toujours passé mais en attendant que tout ça soit finalisé il y a un peu d'agitation il y a un peu de spéculation nous demandons aux gens de se calmer et de se contenter de prendre raisonnablement parce que fondamentalement il n'y a pas de raison de paniquer et laissez-nous le temps de régler le problème du prix parce que le problème qu'on a c'est un problème de prix maintenant vous voulez rêver plus que rêver moi je ne vais vous inviter pas seulement à rêver à vous réveiller le matin et à travailler et vous allez changer votre vie je donne un exemple le ministre de l'industrie tout à l'heure en réunion avec le premier ministre et la FEC nous a expliqué qu'ils sont en train de travailler sur ce qui se fait partout dans beaucoup d'autres pays introduire un peu de manioc dans le pain dans la panification il y a des pays qui sont arrivés à 20% parfois plus que 20% on parle même de 50% au Brésil farine de blé 50% farine de manioc nous nous sommes encore à 0% en Afrique de l'Ouest ils sont à 20% les meilleurs sont je crois autour de 20% peut-être 30% lui il a fait des études avec la profession en introduisant seulement 5% de manioc dans la farine de blé ça fait 5% d'importation de blé en moins or le blé a flambé ça permet d'accroître la demande de manioc de 150 000 tonnes ça voudrait dire que vous votre frère n'importe qui qui a un petit hectare ici aux alentours de Kinshasa vous plantez du manioc vous êtes quasiment certain de pouvoir le vendre à un bon prix et c'est ça le changement 150 000 tonnes mais encore faut-il que les Congolais le comprennent et saisissent l'opportunité c'est tellement plus facile d'importer le blé qui vient d'Ukraine de payer les agriculteurs d'Ukraine d'enrichir l'Ukraine alors que nous avons des solutions que nous laissons passer devant nous ça c'est des solutions qu'on peut avoir à très court terme et le ministre de l'Industrie il travaille et j'espère qu'il va communiquer là-dessus dans les prochaines semaines voilà merci on va prendre on prend la série comme ça on fait une économie de temps comme ça les ministres répondront en une fois merci monsieur le ministre de la Finances vous avez dit qu'il y aura peut-être une légère majoration du prix de l'essence est-ce que cette majoration du prix de l'essence va entraîner aussi la majoration des produits des premières nécessités ça c'est la première question la deuxième question rapidement vous avez parlé de vous avez payé 36 millions hier 37 millions je m'excuse je voudrais savoir parce que vous avez dit vous retirez la subvention pour les miniers quelle est la marge que vous aurez en retirant cette subvention là on peut connaître en termes de millions bon voilà je vais vous dire très clairement les trois principaux opérateurs pétroliers ce qu'on appelle les majors c'est à dire Cobil Ngen et Total ils représentent à eux seuls plus de 75% du marché peut-être 80% du marché et bien eux ils nous disent que en tout cas pour Ngen et Total ils disent que 50% de leur marché c'est des grandes entreprises et 50% c'est le réseau c'est à dire vous et moi les citoyens pour Cobil ils parlent de 60% pour le réseau et 40% pour les grandes entreprises ça voudrait dire qu'on peut économiser déjà sur ces 50% 50% et 40% on peut les sortir du problème de la problématique de manque à gagner parce que les entreprises peuvent payer plus que le prix subventionné et ce n'est pas normal d'ailleurs que nous nous subventionnions les entreprises minières par exemple parce que quand on paye de manière indéfinie ça veut dire qu'on subventionne tout le monde et ce n'est pas normal ce n'est pas justifié la subvention est là pour objectif de protéger certaines catégories les plus faibles mais pas de protéger tout le monde donc avec cette marche nous allons voir maintenant nous allons voir si on applique cette mesure qu'est-ce qui va rester c'est quand même beaucoup qu'est-ce qui va nous rester comme capacité pour subventionner le reste et c'est là qu'on va voir quel est le niveau de prix que l'on peut appliquer mais notre objectif est qu'il soit le plus bas possible voilà Oscar Mbal légère augmentation des produits que les nécessitent alors l'impact il y aura certainement un impact ça on ne pourra pas y échapper mais lorsque on augmente le prix à la pompe l'impact est immédiat parce que le premier poste c'est le transport et le transport prend 20-30% des revenus de la moyenne des gens ici donc pour éviter cet impact trop fort on veut protéger le prix à la pompe par contre pour les entreprises pour les miniers ça n'aura pratiquement pas d'impact pour les autres entreprises ça aura un petit impact parce qu'ils vont mettre ça dans leurs coûts et ils vont peut-être essayer de répercuter mais ça sera beaucoup plus diffus beaucoup plus indirect donc beaucoup plus faible voilà la stratégie que nous avons mise en place que nous voulons mettre en oeuvre dans les prochains jours voilà Oscar Mbal Paul approchez rapidement et madame Moussanghi comme ça on termine les questions en français ma question s'adresse aux deux ministres chacun va trouver son compte parce que le ministre des hydrocarbures a parlé des 90 millions des dollars qui sont déboursés chaque mois pour comme une bouffée d'oxygène je ne sais pas si c'est chaque mois ou chaque semaine comment pour permettre aux importateurs de ne pas couper la rupture qui n'est pas manque de stock de carburant alors la question c'est de savoir jusqu'à quand l'état congolais va-t-il continuer à subventionner justement pour réessayer déstabiliser les prix de carburant sur le marché n'est-ce pas il manque à gagner pour le gouvernement dans d'autres pays parce que nous voulons un budget d'investissement nous voulons beaucoup d'argent pour développer des projets mais dans l'entretemps dans les modiques recettes que vous avez vous subventionnez je ne sais pas comment c'est aujourd'hui on cherche toujours à suppléer pour qu'on garde les prix à un certain niveau jusque à quand l'état congolais va-t-il continuer à subventionner ne voulez-vous pas prendre une décision courageuse de supprimer carrément la subvention s'il faut payer le litre à 4000 on le fait mais que l'état se retrouve au lieu de continuer à souffrir Oscar on a noté la question on va y répondre on prend la série Paul Matin de la question rapidement merci beaucoup monsieur le ministre Patrick Mouyaya je reste sur l'actualité fiscale donc mes questions s'adressent au ministre des finances la semaine passée la fédération des entreprises du Congo a dénoncé les nouvelles taxes dans le domaine des télécommunications sinon le fait que ces taxes vont alourdir la pression fiscale et certainement il y aura une influence négative sur le prix des produits sur le marché comment vous réagissez ici l'IGF avait dit haut et fort que les finances publiques se portaient très très bien et qu'il appartenait au ministre des finances d'en donner des chiffres est-ce qu'on peut avoir des chiffres mobilisés par la patrouille de l'IGF de deux les finances publiques se portent très très bien mais pourquoi le gouvernement ne paye pas les arriérés des pétroliers pourquoi il y a beaucoup de grondes dans plusieurs secteurs je m'arrête monsieur le ministre question de rame question question de rame la taxe rame est-ce qu'on peut vous avez posé deux trois questions on va vous répondre on va vous répondre permettez aux autres de reposer les questions s'il vous plaît madame madame nez moussangui s'il vous plaît merci monsieur le ministre deux questions d'actualité au ministre de la communication récemment madame dominique mounongo a atténu a et récemment au fait les propos de madame dominique mounongo ont soulevé diverses réactions dans l'opinion et quelle lecture faites-vous de ce que d'aucuns qualifient d'apologie du tribalisme à travers le médias et ma deuxième question est celle-ci il y a des rumeurs qui courent dans l'opinion faisant état d'une insurrection en vue d'une suite des délogements des militaires au concoulo pourriez-vous nous dire qu'est-ce qu'il en est au juste merci beaucoup je veux y répondre tout à l'heure alors peut-être le ministre de finances pourra commencer à répondre aux questions de monsieur Matendo qui pourra se faire compléter par le ministre des hydrocarbures et puis on va prendre les questions à l'ingala spécialement avant de clôturer bien sur les subventions jusqu'à quand mais écoutez les subventions ont toujours existé elles ont un but précis et c'est justifié en économie parce que les principes économiques les principes naturels de l'économie qu'on dit libérale ne règle pas tout par moment il faut soutenir un secteur il faut promouvoir un autre donc les subventions il y en aura toujours ce qui est important c'est de faire un bon usage des subventions et nous disons ici dans le cas des produits pétroliers que nous estimons que ce n'est pas justifié de subventionner de manière égale le secteur minier comme les congolais qui cherchent à aller au travail le matin qui ont déjà un salaire qui est relativement maudit on ne peut pas les subventionner de la même manière par exemple pour laquelle nous disons nous allons protéger les transports le prix à la pompe plus que nous le ferons pour ce qui est fourni aux entreprises et notamment au secteur minier donc il y aura toujours des subventions mais il est vrai que nous devons aller vers la vérité des prix parce que c'est une autorégulation mais cette vérité des prix implique aussi vérité et justice dans la structure des prix nous avons engagé une réforme de cette structure des prix qui a un peu tardé mais qui est en cours avec un audit de toutes les charges pour voir où est-ce qu'on peut faire des économies pour que cette structure elle-même soit juste en ce moment-là on peut peut-être dégager aussi des éléments qui vont nous permettre de réduire le prix à la pompe de réduire le prix automatique qui est calculé actuellement et qui est estimé à 3495 si on devait appliquer le vrai prix sur la taxe RAM sur la taxe RAM il y a en ce moment une discussion hier le premier ministre était en discussion avec la profession je préfère lui réserver le soin de communiquer là-dessus parce qu'il a eu des discussions approfondies avec le secteur tout ce que je peux vous dire c'est que c'est normal qu'un secteur ait des revendications ça se discute et puis on trouve des solutions nous aussi moi en tant que ministre des finances j'ai des revendications vis-à-vis du secteur des télécoms par rapport aux questions fiscales par rapport à des redressements en cours nous sommes en discussion nous sommes en personnes civilisées nous allons clarifier les choses et trouver des réponses et des solutions pour le bien de tout le monde donc il n'y a pas d'inquiétude là-dessus les finances publiques se portent bien mais il y a des grognes et on ne voit pas on n'en voit pas les effets c'est pas correct de dire ça aujourd'hui nous n'avons plus d'arriérés sur salaire par exemple il y a eu il n'y a pas si longtemps des périodes où on avait des arriérés énormes même sur le fonctionnement nous payons beaucoup de fonctionnement beaucoup plus régulièrement qu'on le faisait à l'époque aujourd'hui nous avons repris les dépenses d'investissement et notre grande faiblesse elle est là mais après tout même si nous pouvons être fiers d'avoir accru les recettes de 65% l'année passée passant de 3 milliards et demi à 6 milliards c'est bien on n'a jamais atteint 6 milliards par an dans ces pays des ressources propres mais prenez les 2 milliards et demi supplémentaires divisez-les par 80 millions d'habitants ça vous donne combien ça vous donne 31 dollars ça veut dire que l'effort à faire a été fait mais la taille de la population est telle que si on devait partager cet argent à tout le monde on va rester la RDC avec des problèmes c'est à dire qu'il faut trouver la meilleure façon d'utiliser cet argent pour que ça produise des effets donc il ne faut pas sous-estimer les efforts qui sont faits ils sont historiques mais en même temps il faut être vigilant sur comment on utilise cet argent pour que ça produise plus demain et nous notre façon de mieux utiliser cet argent c'est de renforcer l'investissement voilà pourquoi nous disons que sur la politique des pétrolières les économies qu'on peut faire sur certaines catégories qui ne seront plus subventionnées ça va nous aider à faire plus sur les investissements notamment sur les routes de dessins agricoles pour amener le manioc qui va être transformé en farine qui va être transformé en pain donc il y a toute une logique il y a tout un plan en formulation et je crois que d'autres collègues plus indiqués celui de l'agriculture celui de l'industrie y reviendront en temps important il y a sur cette question un petit commentaire vous avez suivi récemment qu'il y avait des discussions à Bibois entre le gouvernement et l'association des professeurs des universités on a trouvé un accord c'est allé vers l'amélioration vous aviez suivi au début de la rentrée scolaire qu'il y avait des soucis avec les enseignants on a trouvé des solutions vous avez suivi avec les médecins les personnels les santé et tout le reste à chaque fois le gouvernement répond présent non seulement parce que nous dialoguons mais parce que avec les recettes que nous améliorons nous réglons des problèmes sociaux de nos populations et nous ferons davantage parce que de toute évidence les milliards que nous mobilisons actuellement ne ressemblent pas à ce que nous devions mobiliser nous avons cette ambition et nous pensons que nous allons y arriver dans les mois qui viennent monsieur le ministre un petit commentaire oui juste une précision je pense que peut-être que la ministre nous avait mal privé quand on a parlé de 93 millions 500 c'est 56 millions et 37 millions 500 qui ont été payés hier ce n'est pas par mois non pas du tout ni par semaine c'est par rapport au premier semestre de 2021 ce qui restait de la paie et des manques à gagner c'est ce qui a été payé dernièrement parce qu'on doit essayer de se mettre à jour pour que les pétroliers puissent savoir de quoi pouvoir acheter leurs produits donc c'est que je tenais avant de prendre des questions à Lingala je vais prendre les questions d'actualité rapidement Mme Elisie Oudia vous avez parlé du dossier du conseil spécial François Béat je suis surpris de voir qu'on parle du contenu du dossier parce que l'instruction qui était ou les enquêtes préliminaires qui ont été menées au niveau de l'agence nationale de renseignement ont envoyé les éléments au niveau de l'auditorat militaire donc nous tous on attend à ce que l'auditorat puisse fixer les dossiers pour que nous puissions nous tous être édifiés sur le contenu alors le petit commentaire que je peux faire par rapport à votre question j'ai l'impression que beaucoup des gens ne comprennent n'ont pas compris ce que c'est les missions ce que sont les missions d'un conseil spécial c'est très réducteur de penser que toute la république qui a été sécouée par la nouvelle de son interpellation ne le soit que parce que il a géré parmi des milliers des dossiers qui concernent la sécurité du pays un dossier qui impliquerait un conseil du président et que le président aurait fait cause pour un conseiller au détriment du conseiller spécial qui s'écharge de la sécurité et de lui et de tout le pays c'est très réducteur je souhaiterais sur cette question il y a une première phase qui s'est passée il y a la phase préjuridictionnelle qui commence et qui aura sûrement la phase suivante nous attendons tous d'être édifiés sur les faits qui lui sont reprochés parce que les questions qu'il gérait au quotidien rélevaient de la sûreté d'état de la sécurité de tous et c'est des questions qui ne doivent pas être abordées avec une certaine légèreté à propos de la question de madame Neige sur Dominique Mounod c'est extrêmement grave justement que dans un pays comme la république démocratique du Congo vous savez que nous ici à Kinshasa les TKU peuvent décider de nous chasser tous parce que même le gouverneur de Kinshasa il n'est pas TKU comment voulez-vous dans un pays où nous avons autant d'ethnies des tribus aller dans la stigmatisation je suis content je vis aujourd'hui que tous les élus de Lubumbashi ont été reçus par le président Boso et qui vont aller sur place pour passer un message de paix c'est extrêmement dangereux de vouloir jouer sur ces questions on n'a pas besoin les Congolais ne vont pas commencer à demander des visas pour traverser les provinces je vais quitter le Kassai pour aller dans les Manima je dois prendre un visa parce que non c'est des questions qui sont dangereuses et j'espère que toutes les autorités vont s'élever contre cette question et j'espère que vous les médias aussi vous allez nous accompagner dans la campagne qui s'effra parce que vous dites ici que nous sommes en retard les peuples a faim les peuples veulent manger parce que les vrais débats autour de tout ça c'est un débat de pauvreté parce que nous n'avons pas créé suffisamment d'emplois alors c'est très dangereux que des personnalités réventues d'un mandat public tiennent des propos qui peuvent prêter à confusion et j'espère vivement que le parti auquel l'honorable Mounou appartient ensemble qui parle d'ensemble ça veut dire que tous les Congolais doivent y être va clairement se désolidariser montrer que nous sommes tous dans un schéma d'unité c'est pour ça que l'union sacrée a été créée et lorsque vous regardez l'union sacrée nous avons le président Bemba le président Katoum toutes ces personnalités nous sommes réunis pour préserver l'unité du Congo et j'insiste et j'espère qu'avec les médias on travaillera assidûment assidûment pour que ces discours ne soient pas distils ne soient pas distils allez-y oui non juste un mot pour dire qu'effectivement ce genre de propos c'est les réactions des faibles les faibles quand ils ont perdu tout argument ou quand ils sont incapables d'analyser et bien et bien ils rentrent dans les caniveaux et bien ils ont dans les injures dans la diabolisation dans la division y compris la division ethnique sans mesurer la gravité de ces propos et de ce que ça peut apporter c'est peut-être parce que nous sommes dans un contexte de démocratie acceptons-le mais c'est extrêmement regrettable et même répréhensible et puis il ne faut pas oublier que dans ce pays nous sommes tous interdépendants d'une manière ou d'une autre il ne faut pas oublier que le Katanga dont elle se prévaut aujourd'hui a été créé par les richesses de l'équateur les VA les mains coupées de nos ancêtres de la Chapa et bien c'est ça qui a généré des ressources pour investir dans les mines il ne faut pas oublier non plus que le Kassai lui-même a donné énormément vous vous souvenez de l'effort de guerre de l'ANIBA qui aujourd'hui ne se relève plus parce que l'ANIBA a été saigné pour appuyer l'effort de guerre et soutenir le régime du président Laurent Désiré Kabila donc c'est pour vous dire que c'est tellement complexe nous sommes tellement unis nos intérêts sont tellement enchevêtrés qu'il n'y a que des petits esprits pour tenir certains propos et c'est tout à fait dommage voilà à propos de l'insurrection au camp Kokono je ne sais pas d'où cette rumeur vient mais la volonté du gouvernement est claire il faut construire de nouvelles cités il faut construire des nouveaux camps mais on ne pourra jamais déloger les militaires et leurs familles qui habitent les camps tant qu'on ne leur a pas construit des nouveaux logements où ils doivent aller s'installer donc je voudrais vraiment tordre la rumeur à ces coups rien ne se fera sans qu'on ne prévoie d'abord un programme des relogements pour tous les camps qui seront concernés par ces programmes on va prendre spécialement la dernière question en Lingala et Zala Amoukousi pour la repermettre ministre à Hydrocarbures la ministre à Finances Malim Bolamukie Makambo et Lobamia Fabrice Opoussana Neko Zulu Opoussana question mokon mokon comme ça aussi lisa namale namale pardon merci merci excellence motouna nanga euzali nama ntera nama ya hydrocarbure bay congo démocratique balingko ba sol pendra nambo kanabango ba bêta katoloko basali peyi ou la kapetolo jo kindé le guivre lifel Alors, la réponse européenne, c'est qu'il y a une réponse à l'Imboka, dans le Bilinga Milino, c'est qu'il y a un matériel du pétrole. Est-ce que le Congo démocratique, il y a un pétrole, c'est qu'il y a une réponse à l'Imboka ? Il y a une station où il y a une ville-provence de Kinshasa. Ce qui est le gouvernement, c'est qu'il y a un gouverneur. Merci. Voilà, merci. Rapidement, deux petits biscuits pour la maître Didier et puis deux petits biscuits, question d'actualité, pour la porte-parole au gouvernement. Maître Didier vous dit, tant que vous avez dit, j'ai un exemple public, vous auriez qu'à sausser. Vous auriez qu'à sausser. Comment expliquer dans le Brasa, dans l'Ouganda, dans l'Angola, c'est le raffinage. Il y a un peu de raffinage, il y a un raffinage. Comment expliquer cela ? Porte-parole au gouvernement, question d'actualité. Tout le monde ici, mobilisation, Léopard Faké de Coupe du Monde. Nicolas Casadi Bimisambo, alalité. Mbo Rebima, aboyabibakarando kité, mbo Angouan. Pour Gibimi, beaucoup de choses se sont dites pour une humiliation à Casablanca. Une grande partie de la téléspectateur de Babila Sengayo, qui a été le ministre du Sport, dans le briefing. Il doit nous rendre compte. Toi qui m'a un papa fétiché, il y avait quelqu'un qui devait gérer le fétiché. M'a un papa jet, le ministre a commis dix minutes après match. Il faut nous rendre compte, parce que c'est mon gars, où il y a quelqu'un qui a été presseur, il m'a mort à l'État. On n'a pas eu le résultat. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a été le ministre du Sport. Deux-deux. C'est dit qu'il y a quelqu'un traité d'un escroc par un journaliste de la RTNC. Patrick Mouya Olobini. Il y a quelqu'un qui a été polémique. Bon, je cherche ça. Je cherche là. Je cherche quelqu'un qui a été détenu à mon collègue, qui a été détenu à mon état de pétrole. Et puis, je te trouve aussi dans notre pays. Dans notre pays. Je n'ai pas eu le résultat. Nous, en effet, nous avons eu le résultat. situation n'ont qu'au taux kouti 100% il y a de la boue en boeck en abissot les exploités à 4,5% non 5,5% t il est l'eau et à cannes s'amabelle par ce point n'a qu'on exploite amour et c'est un bon mobilier et c'est ma carte un million t diminuant et broké n'a coué à 100 150 millions pour n'a qu'on bim sa bapui et ce qui peut beaucoup c'est ma bendeur à badeur n'a qu'à n'a beaucoup dit et d'imiter ou qui perdent d'où même bavouage n'a souvent pour n'occurre le cas battre l'bande bapoto qu'on travaille quantité à pétrole ou tous en amour tous en a capacité à coba nous raffinons sur place t et puis qualité à pétrole n'abisse surtout raffiné poteau consomment pour travail na perte d'où le mieux a n'entot tout sombra l'ibanda pour y apporter la consommation vous pensez exemple à congo brazaville a produit jacquard je pense que barrosa na raffinerie mais nasa qu'on informe eux que produit et la consommer n'a congo brazaville et l'éca et pa n'abisseur n'a n'a même n'a centrafrique n'a n'a n'assigné a kabar ordre bababika n'a n'y a pas produit pour n'akongo brazaville bazwa karabion malgré que n'y a n'y a baza n'y a komandien ba bapotois a ébelé et puis peut-être ba raffinaka donc réalité a monde a n'a n'y a n'y a n'a pou n'a koukoua kou regla n'y a l'auto salle t'ozon lancé ba appel d'offres parce qu'on a l'oua n'abisseur n'a koukoua l'amkana t'ongwate n'a j'y a un bloc pour n'apé si son godo pou a koukoua koubimisa ou a koukou sa pétrole il faut tout lancé ba appel d'offres ba tou ba kouya ou bazana ba moyen ba ba total ba eni ba tebelo ba wana moyen ndé ba koupouna ba bloc ba bloc est corresponde à ba go toko atribué ba go ndé tosine a ba go va beng a c'est le contrat de partage de production a partir a y a go l'état gosembo m'opé production y a koubima na si manangonde soki posionese belè koukou permette bi sou toko koukou sa la rafinerie par rapport a y a question o y a ba station question ba station bi sou na nivouan ministère hydrocarbure c'est vrai que tope sa a autorisation la commercialisation mais bi sou tope sa a autorisation de ba tirté dou tosine a ba discussion na ministère y a a abita pou te ba dans quelle mesur toko koukou régulé e lo koua na pas so bi sou tope sa autorisation te je pense qu'avec ope sa autorisation de bâtir na station il faut ta place ni a situé mais entretemps en interne tu travailles il y a une équipe que je continue de travailler ba station y a télémé sikamabe toko renouvelé ba autorisation nabamote brigad ou toto tient en place ka ming te ko kita eo kanga ba stakon mais ba mikolo ba stakon te beke ba oulela ba ouye panabino ba oufine a bichon ba oufine a bichon ba oufine a bichon ba oufine a bichon na mouan fo tosine a bichon na mouan fo tosine a bichon na question po na soucir soucir ka la a zaka normal a zaki sensé po na kou rafiner mais soucir a kou léla ko rafine nini quantité nini a o rafine soucir a koumane plus logisticien ba produines ba navio seke eza ba to associne de zwa na boue 14 boue 16 e me me ango ti na ba tanker nae e stoké pu de wana e mati na ba bato eke ti na mata di na ango ango pou ba pompe via nini kouma abena vya sa ou eke na léroscom pou ba kamia léroscom eko me manu na kinshasa soucir a zali me par rapport a la réalité ea production na bicho ou eza vun mou ke makasi mou sala ou abena anango ea moise o sala e susté et je pense que na repondra moa commentaire na lingala tere inga na goulbaka a pône a question ea sport wana eza question mou eza eza moutou ya eza lakisa problem na bicho eza lakisa problem na bicho eza lakisa eza lakisa eza lakisa eza lakisa eza lakisa eza lakisa ok eza lakisa eza lakisa emano bohoni donk eza rivele bena natur villa problem na bicho bachi bach bach le succès à Mbongo, en tout cas, va jouer à qui. Bon. 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 à Bissot, ils n'ont pas démérité. Mais, dans la circonstance, c'est celui qu'on a perdu. Il faut qu'on le voit quand même. Il faut qu'on le voit quand même que chaque fois qu'il y a un peu il faut qu'on tire le son et puis on rebondit. Tu dois encourager, par exemple, pour que ce soit des braves garçons, à betine et bagua ou bêta. Mais il est vrai que la leçon que l'on tire, et le président Alouba Kiyamro déjà, de avoir un rendez-vous en 2023, c'est le moment de commencer à se préparer. Voilà. Préparation. Et là, quand on dit, si on dit, la préparation est systématique à partir de ce qu'on il faut qu'il y ait des moyens. Et puis, on a... Il faut qu'il y ait des moyens. Il faut qu'il y ait des préparations. Et qu'il y ait des ratés, il faut qu'il n'y ait pas. Mais, la préparation est en retard. Il y a des moyens de compenser la préparation. Des messages. Voilà. Pour qu'on a reçu ça, personne qui soit en allé d'où est-ce qu'il y a des joueurs. Il y a des joueurs pour qu'on n'y ait. Pourquoi a-t-il y a des joueurs ? Parce que, même les grosses équipes qui ont sûrement eu collé cabisaux, je ne suis pas sûr que Nicolas Casadiapé, il y ait un collé cabal égyptien, mais les égyptiens ont perdu, ou les algériens qui ont perdu en Algérie, devant le Cameroun. Il faut faire qu'il y ait un collé cabal égyptien, il y ait un collé cabal égyptien, et que pour chaque personne, il y aura des conséquences. Thoreau Tala. Il y a un message, quand même, tous les observateurs, les spécialistes, les RDC, il y a un potentiel que nous avons beaucoup à presque l'Union de l'Afrique dans le football. Il y a une organisation. Thoreau Tala. Voilà, on va terminer. On va terminer. Merci de votre participation. On espère que vous allez répercuter le message. Nous comptons beaucoup sur vous pour éviter les spéculateurs, pour être sûr que vous nous accompagnez. Si vous allez dans une station, le bison, 5, 10 litres, le bison, le bison, le bison, le bison, le bison, pour nous permettre, le bison, le bison, le bison, les autres en Ukraine. Le ministre de la Sport, c'est sûr, à Zolanda, vous avez bien fait un briefing. Comme ça, il y a une rédivabilité. Vous avez un seul là, vous avez un seul là. Merci beaucoup et bonne soirée.